Comment ces choses vertes rendent les flamands roses ? Comment un lézard peut-il abattre un buffle d'une tonne ? Et quel secret se cache derrière la façon de boire de nos boules de poils ? Vous avez sûrement déjà entendu dire que les flamands sont roses car ils mangent des crevettes roses. Sauf que dans les eaux peu profondes où les flamands se nourrissent, les crevettes sont grises ou beiges. Alors, quelle est la vraie histoire de la couleur des flamands ? A la réserve naturelle Flamingo Garden de Floride, Mike Rougueri est le directeur des soins animaliers. Je travaille avec les flamands roses depuis environ 42 ans. Ce sont des oiseaux uniques et fascinants. Avec peu de prédateurs naturels, les flamands peuvent prendre leur temps pour faire des bébés. Des colonies de milliers d'individus peuvent passer des saisons entières sans qu'un seul bébé ne naisse. Il est difficile de les faire se reproduire dans une réserve. Michael est aux anges grâce à l'arrivée d'un bébé. En 90 ans d'existence, c'est le premier bébé qu'on a vu naître ici. Voici bébé James. Il est beau comme un cœur, mais imaginez la déception de ses parents lors de son éclosion. Pas de rose, ni même d'orange. Il est blanc. Deux mois plus tard, les choses se sont empirées. Il est devenu gris. Les parents de James devraient peut-être lui donner des aliments roses pour colorer ses plumes. Le problème, c'est que dans les eaux dans lesquelles vivent les flamands, il n'y a pas souvent de nourriture rose. Les flamands roses peuvent vivre dans des cours d'eau extrêmement pollués. Les seules choses qui y vivent sont des crevettes et des algues. Les algues sont vertes, et les crevettes, contrairement à celles que nous mangeons avec nos linguines, sont beiges ou grises. Depuis toujours, les gens pensent que les flamands sont roses grâce aux crevettes. En réalité, ce sont les algues qui leur donnent cette couleur. Bien cachés dans les cellules des algues, à l'abri de gros chloroplastes verts qui transforment les rayons du soleil en nourriture, se trouvent des caroténoïdes rouges et oranges. Trouvées dans les carottes dont elles tirent son nom, cette substance donne leurs couleurs rouges et oranges aux feuilles de l'automne. Et comme celle-ci, quand les algues meurent, il ne reste que le pigment rouge. Pour faire pénétrer le pigment des algues dans le corps de bébé James, maman et papa produisent une version flamand rose du lait. Ils possèdent une cavité supplémentaire dans leur système digestif qui produit du lait. C'est comme cela qu'ils nourrissent leurs petits. Ce n'est pas exactement du lait comme celui que produisent les mammifères. Dans cette cavité, il y a tout ce dont un bébé flamand a besoin, y compris des graisses concentrées qui absorbent les caroténoïdes comme des petites éponges. Quand maman et papa régurgitent cette substance, c'est un peu dégoûtant. Croyez-le ou non, ce lait est rose. Bien que bébé James soit toujours gris, sous ses plumes, les pigments des algues commencent progressivement à rendre sa peau rose orangée. Bientôt, les parents de James ne produiront plus de lait. Il va devoir utiliser son bec à l'envers pour attraper les algues. Pour rendre ses parents fiers et devenir rose, James va devoir ingurgiter plus de 130 kilos de ces petites choses vertes. Cela pourrait prendre un certain temps. Au bout d'un an environ, on peut voir du rose sur leurs ailes. Pour le corps entier, cela peut prendre deux ans avant d'avoir un rose uni. En l'absence d'un beau rose uniforme, la vie amoureuse de James pourrait en pâtir. Un oiseau sait si un autre individu est en bonne santé, à la couleur de ses plumes et de sa peau. Alors on croise les doigts pour que James trouve son pesant d'algues.